Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et souvent difficile, comment guérir d'une relation toxique et vaincre la dépendance affective. Alors je sais que ça peut être un sujet assez délicat, mais il est essentiel de bien comprendre comment s'en sortir et vivre une vie plus sereine et épanouissante. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager quelques étapes clés pour y parvenir. D'abord, reconnaître la relation toxique. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait. Mais pour résumer un petit peu les choses, la première étape pour guérir d'une relation toxique, c'est de la reconnaître, de reconnaître qu'on est dans une relation toxique. Ça peut être difficile au départ parce qu'on est souvent très attaché émotionnellement à la personne qui nous met dans cette relation toxique, même si cette personne est toxique pour nous. Mais pour autant, il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des signes très clairs qui peuvent vous faire comprendre et reconnaître l'existence d'une relation toxique. Pour vous donner quelques petits exemples sur ces signes-là, il y a les signes comme la manipulation, l'abus émotionnel ou encore la dévalorisation, qui sont des signes assez révélateurs d'une relation toxique. Maintenant, comprenons la dépendance affective. La dépendance affective est souvent liée aux relations toxiques et il est donc crucial de comprendre pourquoi nous devenons des dépendants affectifs. Je vais vous expliquer dès maintenant les facteurs sous-jacents qui peuvent contribuer à cette dépendance, comme le manque d'estime de soi, la peur de la solitude ou encore le besoin de validation. Prendre soin de soi. La prochaine étape pour vous consiste à prendre soin de vous-même. Cela peut impliquer de mettre fin à la relation toxique, mais aussi de vous entourer de soutien, que ce soit auprès d'amis, de membres de votre famille ou encore auprès d'un thérapeute. Et pour ce faire, vous pouvez suivre différentes stratégies pour renforcer votre estime de soi ou votre bien-être émotionnel. Ensuite, au-delà du fait de prendre soin de soi, il y a la reconstruction qui fait partie entière de la guérison. La guérison de la dépendance affective demande effectivement du temps. Il est donc important de travailler sur votre développement personnel, de vous fixer des objectifs et de redécouvrir vos passions. Si d'ailleurs c'est une question qui vous intéresse sur comment se reconstruire après une dépendance affective qui a pris du temps ou un couple dans lequel on a été et qui était une relation toxique pour nous, eh bien écrivez-moi dans les commentaires et je vous partagerai des conseils beaucoup plus précis sur la façon de se reconstruire après des relations qui ont été aussi éprouvantes émotionnellement. Évitez les pièges de l'avenir. On va discuter ici des moyens de prévenir la répétition des schémas de dépendance affective et des relations toxiques parce qu'effectivement vous avez peut-être pu constater dans votre vie que les différents partenaires ou les différentes personnes avec qui vous avez noué des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses ou même professionnelles, avaient tout un petit peu le même type de comportement, le même profil. Et c'est ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Et ces schémas, ils se présentent là à vous parce que vous n'avez pas guéri, vous n'avez pas transcendé en fait certaines problématiques qui peuvent consister pour vous en un manque d'acceptation de soi, en une peur du rejet ou encore un manque d'estime de soi. Et tout ça, ces schémas là de répétition là, ils interviennent pour justement vous permettre d'ouvrir les yeux sur ça et vous permettre de guérir de ça. Et donc ça vous invite qu'à une seule chose en fait finalement, c'est de vous retrouver, de retrouver qui vous êtes, de retrouver une estime de soi, une confiance en soi, un bien-être émotionnel qui fasse que finalement vous n'attiriez plus à vous des personnes qui vont vous mettre dans des relations toxiques, vous mettre dans des schémas de relations toxiques, vous mettre dans des conditions aussi où finalement votre estime de soi est complètement piétinée. Donc c'est vraiment très important que de faire ce travail là aussi sur soi, de développement personnel, de redécouverte de vos passions, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait du bien pour pouvoir vous défaire de façon définitive, et bien des schémas de dépendance affective et des relations toxiques. Pour conclure cette petite vidéo, la guérison d'une relation toxique ou d'une dépendance affective s'inscrit dans un processus qui peut être long et difficile. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas en avoir peur. Vous avez plein de ressources pour vous aider justement à guérir de ces relations là, que ce soit le fait d'écouter cette vidéo ou le fait de prendre rendez-vous avec un thérapeute pour vous faire suivre ou même juste de travailler sur vous tout simplement en toute autonomie, de prendre soin de vous au quotidien, de prendre soin de vos pensées aussi, prêtez attention à vos pensées, à la façon dont vous vous parlez à vous-même. Est-ce que vous avez des mots d'amour envers vous-même ou est-ce qu'au contraire vous êtes très jugeante, très dans le « tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas assez ». Donc faites attention à tout cela, prenez ce temps-là, il en vaut la peine. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous méritez une relation saine et épanouissante. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me permettra de savoir que cette vidéo a pu vous aider. Et puis je vous invite aussi à la partager à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui et je vous souhaite à tous et à toutes une vie heureuse et équilibrée. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Ciao.